salut les amis j'espère que vous allez bien petite vidéo recap pour vous donner les dernières nouveautés et les dernières annonces fait du coup ce midi sur le patch preview il ya beaucoup beaucoup de choses qui arrivent il ya des choses qui ont été annoncées d'ailleurs il ya certaines annonces qui vont faire vraiment plaisir allez on n'attend pas plus on y va tout de suite on commence déjà par du coup l'annonce de la présaison guild war du coup la fin de saison skyward est annoncée et le début de la présaison qui commencera du coup le 25 juin à partir de 18 heures petite note aussi via le patch la prochaine guild war la capacité sera augmentée de 2 donc il y aura deux personnes de plus qui pourront participer au guild war et de ce fait vous aurez trois nouvelles tours dans chaque forteresse donc pas le grand fort chaque forteresse et du coup vous aurez trois nouvelles tours du coup même s'il n'y a que de nouveaux joueurs vous pourrez les placer dans n'importe quel type de forteresse donc il y aura forcément une tour où il n'y aura rien mais ça vous permet d'avoir du choix le resistance cette va rejoindre les armes possibles à acheter avec les points de gloire avec les points gagnés à la reine vous pourrez du coup acheter à cette résistance des faits on a regardé un petit peu il ya certains items qui sont plutôt pas mal à voir leur utilisation en tout cas ils rejoindront très rapidement le shop de la reine petite nouveauté aussi au niveau du contenu on va avoir un buff des sets d'équipements à noter que là nous avons un buff pour le set golem donc pour l'attaque 10% de plus pour la santé 5% de plus et pour la défense 5% de plus on rappelle quand même qu'il faut quand même compléter les sets pour avoir le petit bonus c'est quand même pas mal c'est pas mal et vous allez voir que le petit bonus de 10% sur cette attaque peut vraiment être cool sur certains perso les trois sets aussi du caïdès se voit aussi offrir un petit boeuf c'est plutôt sympa après ça reste des boeufs numériques on les verra peut-être un peu plus joué à voir si ces boeufs seront suffisants concernant les bannières pour du coup la semaine prochaine à partir de demain nous aurons rate up cro avec son artefact les sacrifices qui est un très très bon mob pour les early et nous aurons aussi ravi qui est aussi très très bon qui se joue dans quasiment tous les contenus un peu comme croc si j'ai un conseil à vous donner sur ces deux bannières là je vous conseillerai plus pour les early player de poule sur croc puisque croc est plus facilement stuffable au niveau des stats à avoir que ravi ravi il faut vraiment avoir des stats croc en early vous lui mettez le set hp ça passe il n'y a pas de problème ravi ça demande un peu plus de guerre quand même en tout cas ce sont deux très belles bannières qui commenceront à partir de demain concernant les ajouts de contenu on peut aussi notifier que durant cette ce live stream on nous a présenté les les nouveaux device qui vont intégrer la ta donc ce sont des nouveaux ce n'est pas une rotation ce sont des nouveaux dispositifs qui viendront compléter la collection de dispositifs déjà mis en place au niveau de la ta c'est plutôt sympa on verra peut-être d'autres persos jouant ta ça changerait un petit peu les compos c'est plutôt sympa rotation des bosses d'expédition nous perdrons l'expédition feu pour récupérer l'expédition dark un petit peu dommage parce que la feu c'était la plus facile à farmer beaucoup de gens c'est été mis en focus dessus pour avoir rapidement les pierres de permutation nous récupérons du coup la dark au détriment de la feu ce qui nous fait une rotation pour le mois de juillet terre dark au bon courage à tout le monde pour pouvoir fermer ces trois expéditions concernant les bannières à partir du 1er juillet nous allons avoir la bannière de 16 avec son artefact manica of control ça ça reste un bon perso 16 maintenant vu la bannière que je vais qui a été annoncé juste derrière et que je vais du coup vous présenter je pense que 16 on peut on évite de poule dessus en fait 16 est très fort certes mais on évite de poule clairement dessus c'est pas vraiment le perso qu'on va chercher en early peut-être plus en late game histoire de changer un peu mais il a perdu un peu de sa superbe par rapport à l'artefact par contre il va être en duo bannière avec ssb les amis ssb revient à partir du 1er juillet jusqu'au 15 juillet personnage très fort il faut aller la poule que ce sous est early nouveau joueur ou autre il fallait économiser pour soit la collab soit ce perso ce perso est à avoir en priorité il va vous servir dans tous les contenus elle est très très forte que ce soit en pvp pve elle va être une énorme aide pour la wyvern c'est le perso à poule quoi qu'il arrive petite avance on peut déjà vous dire que car cela a été annoncé à partir du 22 juillet et oui il y a un espacement d'une semaine entre les deux nous aurons le rate up de h you fine et le deuxième perso even de l'été à préciser que ssb et à chou fine et même si c'est marqué rate up ne perdent pas leur qualité de limité de cela reste deux perso limité attention il faut les poules pour ceux ayant accès au coin shop héros la rotation se fera du coup à partir du 1er juillet et vous aurez la possibilité d'obtenir vildred fallen cecilia apocalypse ravie ou alors chloé continuons dans le nouveau contenu avec une nouvelle side story qui va se débloquer une fois que vous avez terminé l'épisode 2 stage 10 10 donc une fois vous avez battu le fastus imparfait dès que vous l'aurez battu vous aurez un tutoriel qui commencera pour vous stipuler qu'il est bien non loc et qu'est ce vous allez avoir trois niveaux de difficulté dans cette side story le l le hard le l et l'extrême l l'extrême elle pourra être fait dix fois extrême elle comprenez infernal en terminant l'infernal vous allez pouvoir avoir de manière garantie des pierres de permutation greater et forcément pour les deux autres niveaux ce sera en fonction de votre chance tout simplement à savoir aussi que vous allez récupérer du coup des matériels qui seront échangeables dans une boutique et dans cette boutique il y a bien entendu ce qu'on attend depuis un petit moment maintenant les tickets d'invocation lumière vous pourrez acheter les bookmarks pour comme les feux les terres et les eaux on avait pour le moment on aura les bookmarks spéciaux pour pouvoir invoquer directement un moonlight donc un personnage de type light mais vous aurez aussi d'autres récompenses dedans tout aussi intéressantes cette side va vraiment nous apporter beaucoup et enfin l'annonce qui a fait vraiment parler d'elle l'arrivée du personnage moonlight stras on a vu le je vous mettrai en description du coup la vidéo de présentation du personnage qu'on a pu visionner en tout cas stras a de très bonnes stats moi je trouve une imprint en attaque une concentration en attaque aussi pour cent les deux comme 23% de chance crit 165% de crit damage c'est pas dégueu une attaque assez élevé et vous allez comprendre pourquoi au niveau de son ce qu'il 1 stras va juste attaquer à l'ennemi et va se serpeuse de 20% du coup un là tout de suite tout le monde se pense tout le monde voit son stras en mode counter ça peut être très fort mais vous allez voir que si vous n'avez pas le restant des stats le counter va être uniquement pour le push h24 ça peut être sympa à jouer mais pour ces deux autres skill ça va pas être topissime au niveau de son skill 2 il va attaquer tous les ennemis pour pouvoir dispel deux boeufs donc enlever deux boeufs de l'ennemi sachant que le s2 va ignorer le r de toutes les tous les ennemis donc chaque ennemi si jamais l'attaque est supérieur enfin et bas par rapport à son attaque donc si jamais l'ennemi a une attaque qui est inférieure à celle de votre stras il va ignorer le r ni plus ni moins et enlever deux boeufs et de plus les les damage vont augmenter en fonction du du nombre d'ennemis dont l'attaque est inférieure à lui donc ça scale sur son attaque au niveau du dispel et ses damage vont augmenter en fonction du nombre d'ennemis n'ayant pas plus d'attaque que stras c'est quand même pas mal le skill 3 sincèrement il est pas mal non plus son s3 il va juste attaquer tous les ennemis et il va avoir une pénétration de la défense qui va augmenter en fonction de la différence d'attaque entre lui et l'ennemi forcément au maximum de 100% et s'il tue un ennemi avec ce skill il gagne l'invincibilité pendant à toi que dire de plus sincèrement sur le papier stras est vraiment un tueur de dieu en fait c'est un tueur de tank il n'y a pas d'autre mot on aura la chance de poule stras en duo avec broman à partir du 8 juillet et jusqu'au 29 juillet sincèrement je sens que ma pétille va partir très rapidement en fait et on arrive à la fin de cette vidéo recap beaucoup de nouveautés beaucoup de choses qui arrivent de contenu on retiendra du coup la nouvelle size story qui risque d'être vraiment insane en termes de gameplay l'arrivée de stras les bannières le rerun de ssb le rerun de hache fin est beaucoup beaucoup de choses ça n'annonce que du bon et bien écoutez j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo recap n'hésitez pas à laisser un commentaire savoir ce que vous préférez de cette de c'est de ce page de ces de ces nombreuses annonces si vous êtes déçus par les annonces content des annonces ce qui vous hype le plus ce que vous pensez de stras n'hésitez pas à le dire en tout cas nous on se retrouve très prochainement sur twitch ou youtube je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine ciao les amis